Et bien salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un quatrième let's play de Resident Evil 3. On continue notre aventure avec Jill Valentine, on a mis une dérouillée au Nemesis, mais est-ce que ça suffira ? Je crois pas. 5 sur 5. Ça va ? Ouais, cette fois il est mort. Nickel, tant mieux. Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir d'appât ? T'aurais pu te faire tuer. Commence pas. J'ai pas eu d'autre choix. Je sais, mais merci. Le métro est prêt à partir. Dépêche-toi. C'est un bois, là. Il vaut avoir des clés bas. Ah ah. J'ai des mûnes. Recharge directe. Je ne rêve pas. Nous avons le calibré et l'étrape ménagée. Nous sommes en enfer de pétales spectateurs. Alors, ça marche pas. Ok. C'est une armurie. Attendez, c'est la... C'est l'armurie de Resident Evil 2. C'est-à-dire qu'il y a le commissariat à côté. Et oui, je m'en rappelle que le Titan, il nous chasse à cette porte et on grimpe par l'escalier, là. Je fouille un chouille. Salut les Zombay. Coucou, ça va ? C'est le parking du Comico. Allez, on approche, on approche, on approche. On a trois gagnants. C'est exactement ça, putain. D'ailleurs, là, je me pose une question. Resident Evil 3. Temporellement, ça se passe quand par rapport aux deux ? Autant ils l'ont dit au tout début du jeu, je m'en rappelle pas. Mais ça a l'air tellement proche, en fait. Putain, il y a de l'explosif, je peux pas prendre. En même temps, ma santé, elle est comment ? Ouais, non, ça va. Bougez pas. Je peux. Ça me fait penser, ça fait longtemps que j'ai pas vu certains trucs. Oh, ça se combine où, ça ? Non, t'es sérieux ? Oh, putain ! Kendo, t'as rien ? J'ai rien, c'est vite dit. Désolée, je voulais pas te faire peur. Je savais pas trop à quoi m'attraindre. Sans blague ? Écoute, on évacue les survivants par le métro. Tu viens ? Le métro ? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utiles, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est juste que le moment est mal choisi. Écoute, t'en fais pas pour moi. Je vais m'arranger autrement, d'accord ? Il y a intérêt. C'est le meilleur armurier qui soit. Oh, non. Pas de risque inutile, d'accord ? Le risque, c'est ton métier, hein ? Sois prudente, Jill. Ok, la clé du cadenard. Putain, faut que je puisse prendre ce truc. Mais il y a un coffre juste là, mais oui ! Alors, j'ai vu des munitions pour pistolet. Un canon semi-automatique. Encore de l'explosif. Oui, les figurines. Putain, j'en ai pas vu un paquet, en fait. Depuis le début, non. Ça se met où, le fusil ? Non, oui ! Le fusil à pompe semi-automatique, maintenant. Ah, putain, il prend plus de place, non ? Ah oui, il prend beaucoup plus de place. Merde. Bon, comme ça. Ce sont la clé. Quand je l'aurai utilisée, je vais sûrement l'acheter. Et attendre, dans Resident Evil 2, l'armurier, là. C'est celui que sa fille s'est fait mordre. C'est elle qu'on a entendu tousser. Ah, il finit par la buter. C'est glauque. Il n'y a plus rien, on se casse. On a bu des némésis. Putain, de l'air, là. Hop, 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 hop. Hop, je cru que tu n'avais plus de bouche, toi. Eh, putain, j'ai Steve, merde. Ce n'est pas vrai, ça. Ok, toi, tu m'as gonflé. Eh, merde. Eh, ramène ta gueule, ramène ta gueule. À mort. À mort. Oui, je vais me débarrasser de l'objet clé, s'il ne sert plus à rien. D'ailleurs, c'est une clé, l'objet clé. Mouh, bloc de merde. Allez, jetez, oui. Putain, c'est un truc de trois herbes. Ouais, j'ai pris. Non, on ne s'ouvre pas. Dégage, toi. J'ai dit, dégage. 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 Pour rester poli, hein. Je vais peut-être jeter un oeil à l'étage. Journal, Raccoon Times, courrier des lecteurs. Chère rédaction, je vous écris car je suis inquiet, très inquiet. Tout parent sait que Crystal Promenade est le meilleur endroit où emmener les enfants le samedi. Et il n'y a pas de magasin plus populaire, à part pour notre portefeuille, que Toy Uncle. Cependant, j'ai remarqué que les jours devant l'immense tête au-dessus du magasin aussi, dangereusement, à croire qu'elle n'est retenue que par deux vis. Si jamais elle venait à tomber lors d'une journée d'affluence, je n'ose imaginer le drame qui pourrait survenir. Je me suis déjà plaint trois fois auprès du gérant, mais ça n'a pas l'air de le préoccuper. Doit-on attendre qu'il y ait des victimes pour que quelqu'un réagisse ? Si des têtes doivent tomber, autant que ce soit celles du gérant. J'espère que quelque chose sera fait. Timothy Weiss. Ok. Et donne-moi un bon truc, s'il te plaît. On a de la grenade explosif, oui, on a connu pire. Du coup, ouais. Je vais rechanger mon flingue, ça me fera de la place. Niveau santé, ce n'est pas fait du slip non plus. C'est quoi ça ? Tu te fous de ma gueule ? Un lance croquette. Un lance croquette. C'est quoi ça ? Peut-être pas. Mais c'est pas le moment, là. Je croyais aussi. Allez, c'est quoi ça ? Je t'ai mis ennastie. On a pas de la grenade, mais c'est peut-être. Et tu viens. Descroyais. Un lance. Descroyais. Non mais, moi qui voulais prendre mon temps, visiter un peu, je suis sûr qu'il y'a plein de trucs à ramasser là-bas. La tête du géant. Je ne sais pas comment ralentir cette enfoirée. Allez, reviens vers la station. Pour la tirer vers vous ? T'inquiète, fais-moi confiance. Putain de merde. Je ne peux pas passer là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu. J'ai eu. Allez, on se tire d'ici. Bordel. Carlos, je sais que je n'ai pas été très sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. Tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde, maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. Et toi ? D'après ce que j'ai compris, je ne suis pas du voyage. Et pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je ne suis pas contre. Bon travail ! Tu es à la hauteur de ta réputation. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Bard. J'espère que ce n'est pas le dernier métro, hein ? Ne t'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je ne vais pas mourir. On ne se débarrasse pas de Carlos comme ça. Et si tu le dis ? Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie ? Pas sur moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi ? Tu es inquiet pour tes coéquipiers ? Ou pour autre chose ? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peu l'auto par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non ? C'était quoi, ça ? Comment cet enfoiré peut encore être vivant ? Non, c'est trop tard. Vite, par ici. Nikolai, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qui le cherche. Nikolai, non ! Ah, le fils de mouette ! Non ! Casse-toi de mon train, sale bourriture ! Non ! À l'heure qu'il est, le métro doit déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête ? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme les autres. Bon, redescends sur Terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr ? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Putain, le comico ! T'as quoi comme arme, toi ? Non ! Vendred ? Regarde ! T'aillé, là ! Oh non, mec ! Pas toi, psa ! Pardon ! Pardon ! Il fallait combien de balles à ce con ? Bâche de police de Raccoon City Ok alors lui c'est celui qui s'est fait mordre au début Il me semble Qui aidait le personnage, qui était Jill Par contre le flic qu'on vient de voir se faire mordre Là c'est le flic qu'il y a dans le 2 Qu'on trouve avec Léon et qui est encore vivant quand on arrive jusqu'à ce qu'il se transforme Donc Resident Evil 3 se passe quelques heures avant le 2 Il est du stars Ça peut m'être utile Attends il n'y avait rien dehors pendant que je suis là Bon ça n'a pas l'air Il est passé où ce flic ? Je ne sais pas et je m'en fous, on a autre chose à faire Si nos infos sont exactes, Barne est dans le bureau du stars On a juste à le trouver et à le capturer Capturer ? Je croyais que c'était un sauvetage Carlos, mate un peu ça J'ai localisé le bureau du stars Oublie pas, Barne connaît les pires secrets d'Umbrella Il sait qu'on ne le laissera pas partir facilement Donc cette mission, recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer ? Ok, c'est bon à savoir Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat Je t'appelle si j'ai du nouveau Eh ? Pas prudent ? Ouais, toi aussi mec Fouiller un peu dans le coin peut-être Yes Aucun signe de vie Oh le vieux truc de merde Déjà cette porte normalement elle est accessible Et là normalement il y a une porte aussi Ils auraient pu faire à l'identique le comico Même en bloquant les portes au pire Et là aussi il y a une porte normalement Non ? Il me semble Oui, oui, oui Notre relative au badge Chaque membre de nos forces est vu délivrer un badge A partir de maintenant ce badge sera requis pour l'accès aux mallettes de sécurité Interdit de prêter votre badge Toute perte doit également être signalée sans attendre Ok Balle de mitraillette Check C'est trop bizarre de revenir dans ce comico là Liqueur Mes préférés Ça peut paraître un zombie Ok Je dirais qu'il est parti Oh merde Méfie-toi Ok Alors truc dont je me suis rendu compte par rapport à Resident Evil 2 Le mec aussi C'est que les zombies se démembrent pas Ils perdent pas leurs jambes Bras tout ça Oh putain C'est un zombie Je m'attendais à un liqueur T'as fini de bouger toi Il y a des munes Il y a quelque chose s'il vous plaît Donnez moi un truc Ça a pas l'air Ça a pas l'air Avec les caméras Fais gaffe Oh Putain Merde Putain C'est derrière moi C'est derrière moi C'est derrière moi Mais ils sont combien J'ai plus de balles Si Si J'ai des balles Merde Mais merde Oh putain C'est pas vrai Eh ben si Sous-titres par Jérémy C'est derrière moi Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Lunettes de fusil d'assaut Lunettes de fusil d'assaut Ok je prends cash Sous-titres par Jérémy Merde Sous-titres par Jérémy Deux de la rue Nous avons repris Note De la plante De la plante Des bastos Je vais pouvoir ouvrir la porte Du coup Non Non Le coffre par contre Bon du coup Il faut que j'aille à la salle des casiers Je crois que j'aille à la salle des casiers Je crois que c'est juste en face dans le couvert Ah putain de merde Ah putain de merde Ah putain de merde Ah je vais pouvoir faire une save Ok une autre plante rouge Alors je vais pouvoir faire une charge Alors je vais pouvoir faire une save Alors je vais pouvoir faire une save Ça c'est déjà un bon point Un appareil photo Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo Oui si seulement oui C'est tout l'appareil il nous sert à rien Ok Non bah il n'y a rien dans ce coffre Niveau santé je suis comment là Je suis ok La petite save qui va bien Puis on continue Ah un paplard Note interne 9 15 7 Avis de transfert de matériel Code à 3 chiffres Résistant à la chaleur Déplacer du bureau du start Vers le bureau ouest Ok Voyez modifier la combinaison des réceptions 9 15 7 Je vais essayer ça tout de suite Putain Oui non mais ça va C'est des flics morts là C'est pas pareil 9 15 J'adore Maintenant je vais faire ma save Non pas par là Par là Toi tu restes couché On sait jamais On sait jamais Et merde Et merde Il est résistant Il est résistant Carlos Quand même Il est résistant Carlos Une clé Ok Oh putain T'as pas le droit T'as pas le droit De faire ça C'était pas Cap Non c'était pas cap Il y a une Ah c'était pas une porte C'était un trou dans le mur Je crois Dans le 2 Je me mélange Avec Crazy Dans tes villes 2 Là du coup C'est horrible Oh fais chier C'est quoi cette barricade C'est une barricade D'autres questions Carlos C'est là que c'est cap Grenade à source dixante Eh les liqueurs Ils aiment pas ça Ils sont aveugles Ils se repèrent au son C'est con J'imagine qu'il va falloir Qu'on fasse sauter ça Ok Sauf qu'il n'y a pas de pile Dans le détonateur Donc est-ce que la clé Qu'on vient de trouver Elle ouvre la salle des casiers Ok c'est ça Moi un ami Hector Si tu dis ceci C'est que je suis déjà mort Si tu entends des bruits Promenant du casier Ne l'ouvre surtout pas Je t'en supplie Pendant que tu patrouillais J'ai cherché un moyen D'aller de l'autre côté Je me suis dit Que des explosifs Pourrait être la meilleure solution J'ai réussi à confectionner Une bombe Et mais on n'a pas de pile Pour le détonateur Je suis presque sûr D'en avoir mis Dans la salle des casiers La semaine dernière On a absolument besoin De cette pile Si on veut faire péter ce mur Comme c'est toi Qui as la clé de cette pièce J'ai voulu aller à l'étage Au dessus Pour essayer de te trouver Mais dès que j'ai quitté Les doux Je me suis fait attaquer Et l'un d'entre eux M'a mordu J'ai nettoyé la plaie Comme je pouvais Mais je me sens De plus en plus mal J'imagine que tu comprends Maintenant pourquoi Il faut pas que tu ouvres Le casier T'occupe pas de moi Et c'est juste de sortir D'ici aussi vite que possible Ton collègue et ami Wes PS T'en fais pas pour les 600 dollars Que je t'ai prêté Considère ça comme un coup de pouce Pour ton déménagement à venir Bonne chance mon pote Donc la salle des casiers Putain Sur Et c'est certain Que je tomberai dessus A un moment Ou à un autre Utiliser Oh putain J'étais en train d'y penser En plus Je me suis dit Sur le retour Je vais être tranquille Ils vont me foutre une merde Pour bien me stresser Et bah gagner Casier Casier DCM Ok Oh putain Bon la pile Elle va être où 104 Ok 104 106 Faudrait ouvrir aussi 109 104 106 109 109 Par contre là S'il y a quelque chose Je peux pas Allez 4 Merci 106 106 109 109 Oui, 109, allez. Ok, je prends. Je vais t'en faire de la place. Ok, ça, ça ne sert plus. Ça peut servir. Allez, on remonte. DCM, Rolkazier ! Rolkazier, c'était tout en haut. Munition de fusil d'assaut, ok. On fait péter ce mur. Carlos, j'ai fini avec le terminal, ici. Je te rejoins. Compris. Je t'en sais pas. Je t'en sais pas. Il doit y avoir des gaz derrière moi Enfin de la vapeur, quelque chose qui me crame la gueule Putain de merde C'est une blague Ok Eh merde PADDLE 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 PADDLE